bonjour les amis bonjour les amis vous qui me suivez alors voilà j'espère que vous allez bien je sais que je me fais très rare en ce moment parce que bon pour vous dire je suis en train de suivre une formation qui me prend beaucoup de temps donc voilà quoi mon fils qui n'arrête pas de faire des folies là quand il joue à l'ordinateur il adore hurler bon bref on s'en fiche c'est pas de ça que je voulais vous parler alors aujourd'hui c'est pas une vidéo rituelle je sais que vous adorez je vais vous en faire une prochainement bon il est important voilà pour vous qui avez envie de pratiquer de se documenter de lire des bons livres et aujourd'hui j'ai un super livre à vous conseiller qui vient de sortir enfin j'ai l'impression qu'il vient de sortir pour la magie des bougies qui s'appelle le grand livre de la magie des bougies voilà ça c'est un super livre un beau pavé qui a été traduit un traduit traduit voilà du français et là vraiment c'est un livre franchement de confiance avec une magie qui fonctionne et qui est adaptable à tout le monde voilà donc dans ce livre et il ya une préface de marques nœuds qui est un alchimiste qui est bon je vous présenterai de marques nœuds un livre que j'ai acheté aussi bientôt en sens et potions en magie qui est formidable aussi mais marques nœuds à son style et des fois c'est un peu compliqué mais c'est parce qu'il va vraiment dans le détail c'est un chirurgien analchimiste alors voilà donc les dira donc voilà c'est une grande prêtresse de la tradition gardnéenne de new york donc voilà qui pratique depuis 40 ans donc c'est vraiment quelqu'un qui pratique ses bougies qui est vraiment super de confiance dans le milieu et voilà et qui créent des seaux et tous ces seaux qu'elle utilise donc dans la magie de ses bougies sont utilisés dans le monde entier donc ce qui fait que il ya un énorme égrégore et c'est pour ça que la magie fonctionne parce qu'il est bourré d'énergie voilà donc dans ce livre qu'est ce que tu peux trouver alors tu as une première partie voilà où elle explique les éléments qui vont composer la bougie magique mais pas que donc pas que et dans la deuxième partie de créer nos deux créés attendez pardon de créer donc la 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 ou de créer un sort un rituel avec cette bougie et il ya plein de conseils donc elle vous rappelle évidemment de ne pas faire de magie dans la précipitation ce qui est tout à fait normal et logique mais ça n'est pas pour tout le monde parce que les beaucoup vite 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 plus on fait vite et plus on va bloquer la magie donc non 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 la magie on prend le temps de le faire on prend le temps de faire des courses de se mettre en condition et on patiente la réalise pour la réalisation voilà et on ne bloque pas les choses ont fait confiance au sort qu'on a fait et c'est ça je crois que le plus difficile c'est vraiment de faire confiance à sa magie donc voilà elle vous parle aussi d'une magie économique où elle il ya plein de correspondances et bien sûr plein de correspondances et on peut utiliser ce que nous avons ce que vous avez dans votre pays chez vous autour de vous dans votre cuisine voilà si tu peux pas utiliser des ingrédients de dire luxueux enfin luxueux j'ai pas dire luxueux mais bon bah écoute tu peux prendre ce qu'il ya dans ta cuisine voilà on t'explique évidemment de comment toujours consacrer non bah comment consacrer comment faire voilà comment consacrer comment faire tes huiles en magie voilà d'utiliser les trucs autour de vous donc dans la conception de ces bougies elle utilise donc des seaux donc des seaux alors voilà un seau pour vous montrer un c'est un petit dessin comme ça voilà que vous par exemple après d'une grande bougie c'est pas une bougie mais bon une grande bougie que vous allez dresser donc vous dessinerez le seau avec ce que vous avez ce que vous avez elle rappelle évidemment donc bah écoute elle fait très attention aux correspondances d'accord donc de bien utiliser les couleurs les couleurs nourrir la bougie pailleter la bougie purifier la bougie graver votre bougie avec le sceau voilà par exemple et tu as tout un tas de sort de sort voilà je par exemple je te mets vraiment dans tout tas des sorts non dans toutes les comment on dit toutes les catégories 1 évidemment évidemment je t'en prends un au hasard attend 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 ah mais c'est pas vrai donc tu par exemple tiens un le sort bon un sort de chance pour les gens qui aiment les jeux d'argent voilà avec le sceau donc aggravé sur ta bougie 1 donc voilà c'est composé comme ça l'objectif donc l'objectif les couleurs de bougies qu'elles te proposent d'utiliser comment purifier avec quoi à des quoi purifier ta bougie les divinités à utiliser pour appeler dans la réalisation les huiles l'encens et l'alimentation voilà ce qui va nourrir l'esprit voilà donc voilà voilà donc elle t'explique il te faut un bol une lettre d'attention du miel deux aimants de magnétiques de la noix de muscade sept bâton de cannelle des bêtes piment jamaïque des clous de girofle une racine de gingembre du champagne bon voilà ensuite elle t'explique comment jeter le sort et l'incantation à réciter mais tout est écrit simplement et vraiment pour que n'importe qui puisse comprendre puisse comprendre mais alors donc évidemment elle vous conseille de lire tout le livre enfin tout le livre évidemment pas tous les les sorts tu peux regarder ce qui t'intéresse mais il ya une bonne partie par exemple voilà une bonne partie tout ça ou vraiment elle t'explique vraiment comment quelle dans quelle condition tu dois te trouver pour préparer tes bougies c'est plein de conseils en fait il ya plein de conseils sur les huiles sur l'encens sur l'intérêt sur l'intérêt de l'intérêt de ce que tu utilises et voilà elle est alors aussi elle t'explique un glossaire sur les divinités sur plein 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 sur les dieux et déesses plein 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 donc qui est classé par ordre alphabétique voilà où on explique dedans bas très rapidement 1 donc qui sait est vraiment en quoi il peut t'aider voilà mais très rapidement très succinctement en 4 5 lignes à tout péter que voilà tu prennes pas vraiment un une divinité ou une déesse tu sais ni qui c'est ni ce qu'elle fait ni rien tu la prends juste parce que elle te le dit dans le livre donc c'est quand même bien de savoir un minimum si tu fais appel en fait voilà voilà et ce dont a besoin la divinité de se nourrir se nourrir mais je pense que la meilleure nourriture pour une divinité c'est pour ça qu'on les appelle et c'est pour ça souvent on se demande mais pourquoi elle viendrait m'aider elle a autre chose à faire moi simple terriens pour elle viendrait m'aider pour réaliser mon rituel parce qu'une divinité se nourrit d'égrégore voilà se nourrit d'énergie d'égrégore et ça c'est hyper important je pense que c'est ce qu'ils préfèrent donc donc voilà de qu'on les oublie pas dans la nature donc leur égrégore c'est leur nourriture je pense c'est mon avis après voilà je pense peut-être il ya des gens qui pensent différemment moi je pense que les divinités ne réfléchissent pas comme nous ne réfléchissent pas comme nous et j'ai l'impression que peu importe qu'elles nous connaissent ou pas le plus important c'est qu'on parle d'elle bon voilà donc ça c'est un autre sujet évidemment sur les divinités donc voilà un super livre franchement à 22 22 euros il coûte voilà un livre si vous voulez pratiquer la magie des bougies vraiment un livre de confiance il n'y a pas 36 mille images je sais pas quoi bon parce que la couverture elle est vraiment très 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 jolie quand même ah ouais là vous la voyez bien je sais pas si ça fera une photo pour la couverture voilà vraiment très très jolie voilà vraiment un livre de confiance un livre à avoir dans vos bibliothèques dans vos bibliothèques et voilà qui va nourrir votre magie aussi et votre comment on dit votre expérience votre expérience évidemment le mieux c'est de pratiquer mais là un livre où vous explique beaucoup de choses bon voilà j'ai pas été payé pour parler de ce livre je peux l'acheter moi même mais je trouve que voilà c'est bien parce que je vous montre quand même pas mal de rituels mais c'est important aussi de lire des bons livres des bons livres pour bah voilà pour pas pour apprendre continuer d'apprendre et puis pour savoir et puis pour céder c'est très important voilà les amis donc la prochaine fois je pense que je vous ferai un rituel de ce bouquin on va voir si vous avez été jusque là de la vidéo si vous voulez me dire vous préférez quel thème amour argent travail protection il ya quoi d'autre libération bon bref si vous voulez si vous avez un thème particulier n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis voilà sinon bah je choisirais pour vous voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse très fort gardez la pêche et on se voit très bientôt j'espère j'espère pour un prochain rituel voilà allez bye les amis ciao